Bonjour à tous, bienvenue dans ce second chapitre de Candide ou l'optimisme de Voltaire, alors aujourd'hui en version nocturne avec version The Dawn. Chapitre second, ce que devient Candide parmi les Bulgares. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermaient la plus belle des baronettes. Il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons, la neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine qui s'appelle Valdeberghoff-Traddorf. N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes, amillés en deux bleus, le remarquèrent. Camarades, dit-l'un, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas cinq pieds, cinq pouces de haut ? Oui, messieurs, c'est ma taille, dit-il en faisant la révérence. Ah, monsieur, mettez-vous à table, non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. Vous avez raison, dit Candide, c'est ce que monsieur Pangloss m'a toujours dit. Et je vois bien que tout est au mieux. On le prie d'accepter quelques écus, il les prend et veut faire son billet. On n'en veut point, on se met à table. N'aimez-vous pas tendrement ? Oh, oui, répond-il, j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un de ces messieurs, nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. Point du tout, dit-il, car je ne l'ai jamais vu. Comment ? C'est le plus charmant des rois. Il faut boire à sa santé. Oh, très volontiers, messieurs. Et il boit. C'est assez, lui, dit-on. Nous voilà, vous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10 et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine comme de l'espèce animale de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait de lieu que voilà quatre autres héros de six pieds qui l'atteignent, qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux, d'être fustigé 36 fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix. Il se détermina en vertu du don de Dieu, qu'on nomme liberté, à passer 36 fois par les baguettes. Il essuya deux promenades, le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coups de baguettes, qui depuis la nuque du cou jusqu'au cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide, n'en pouvant plus, demanda en grâce qu'on voulut bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint cette faveur, on lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s'informe du crime du patient, et comme ce roi avait un grand génie, il comprit par tout ce qu'il apprit de Candide, que c'était un jeune métaphysicien, fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en trois semaines avec les émollients, enseigné par Dioscoride. Il avait déjà eu un peu de peau et pouvait marcher, quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Aba. Fin du deuxième chapitre de Candide de Voltaire en version nocturne, la suite demain en version, on verra. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501